hier mercredi l'équipe du prophète elik pada avait fait une annonce urgent urgent direct inédit ce soir à partir de 21 heures à ne pas manquer sous un prétexte sur la page facebook du prophète et sur la page youtube et instagram bon tout le monde s'est connecté à 21 heures et on constate que c'est une vieille vidéo qu'ils ont balancé en live pour nous distrait et là je vous propose maintenant la réaction des hommes du dieu qui s'était engagé dans ce combat là ok merci la réaction du pasteur patrick euro je demande à nos frères de la cité de dieu d'avoir un minimum de respect et de considération pour le peuple de dieu pasteur lucien nobu je condamne l'attitude des frères de la cité de dieu communauté du prophète delipada qu'il évite de distraire quant au bishop etien ignace arrêtez ce n'est pas bon tout ça vous ne rendez pas service au prophète elipada la désinformation pendant que les gens luttent pour la vie du prophète elipada en plus maintenant c'est sur sa page officielle je vous propose un direct que qu'avait fait le bishop etien il y a cela presque une semaine et dans ce direct là je crois que quand vous allez le regarder vous allez comprendre l'attitude de l'équipe de l'ipada le dimanche après qu'est ce qui s'est passé ils ont envoyé quelqu'un pour prier pour le fils histoire de calmer l'affaire et ils ont commencé à faire dire à l'église dites-leur que votre père à la retraite mais moi je vais vous dire quelque chose aujourd'hui que je n'ai pas l'habitude de dire je m'a montré que vous avez pris tous les contacts des gens de l'église dieu m'a montré que vous avez des espions dans l'église dieu m'a montré deux fois je viens engueuler cette église mais je la comprends dieu m'a montré dieu m'a montré que vous avez dit vous avez dit à toute cette église si vous voulez revoir ce monsieur taisez vous et dieu m'a montré dieu m'a montré que pour rassurer l'église vous les avez fait entendre plusieurs fois la voix de l'ipada dieu m'a montré que pour rassurer l'église vous les avez plusieurs fois peut-être chaque deux semaines ou une fois dans la semaine ou chaque deux semaines mais au moins un jour de temps en temps l'église arrive à entendre sa voix pour les rassurer dieu m'a montré ça je l'ai jamais dit je l'ai jamais dit c'est pas quelqu'un dieu m'a montré c'est pourquoi l'église est calme parce que cette église si elle n'avait jamais entendu la voix de l'ipada depuis le parti cette église ne peut pas rester calme si cette église n'a pas été menacée elle ne peut pas être calme si on n'a pas dit à cette église restez calme on va le libérer vous allez le voir si vous voulez la preuve vous allez pouvoir lui parler au moins chaque deux semaines ou bien une fois dans la semaine et que cet homme là il est quelque part sur une emprise mais on fait croire qu'il est libre et cet homme là parle avec eux oui ça va est-ce que vous arrivez à payer les loyers bon essayez d'appeler un tel bon faites ceci et puis ils donnent des directives et des consignes à distance donc l'église a l'espoir que leur papa est vivant parce qu'ils connaissent la voix de leur papa et que leur papa leur donne des directives c'est pourquoi ils sont arrivés maintenir le travail jusqu'à ce que leur papa arrive parce qu'ils ont eu l'espoir et tout ce qu'ils prient Dieu c'est qu'on le libère vite moi Dieu m'a vendré ça je n'ai pas besoin que quelqu'un m'appelle ne m'appelez pas que quelqu'un me dise s'il vous plaît depuis le début avant même que cette histoire n'arrive c'est le Saint-Esprit qui me parle n'oubliez jamais que je suis prophète n'oubliez jamais que je m'appelle à terre normale je plaisante beaucoup je rigole beaucoup mais ma dimension prophétique est trop forte je suis chalué je suis chau je suis chau je merde je suis chau je suis chau je suis chau